Notre reportage commence à une heure de route de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Nous sommes dans une zone industrielle désaffectée. Ici, des entreprises frappées par la crise ont mis la clé sous la porte. Les entrepôts laissés à l'abandon sont désormais utilisés pour stocker ces centaines de sacs de déchets. Nous découvrons une ville fantôme, sans âmes qui vivent. Impossible de savoir qui a abandonné ces ordures ici, ni pourquoi. Cette décharge sauvage, un homme l'a découverte le mois dernier. Eng Chung travaille pour l'ONG Greenpeace. Depuis un an, il traque ces montagnes de plastique qui envahissent son pays. Il veut savoir d'où viennent tous ces déchets. On trouve des bouteilles de lait, des emballages de serviettes hygiéniques. Du sel, un sachet de sel en plastique qui vient d'Australie. Oh, ça, ça vient de France, on dirait. Ça vient de France. Vous l'utilisez, ce produit ? Oui. Oui, oui, je connais ce produit. Vous l'avez utilisé il y a quelques mois, c'est ça ? C'est de la crème, c'est un gel douche bio. Et il y a marqué le petit slogan, c'est assez rigolo. En accord avec l'être humain et la nature. Ah, this is also from France. Ah, ça aussi, ça vient de France. Là, on a une bouteille de lait demi-écrémée. Lait français, c'est marqué dessus. En quelques minutes dans cette décharge, on a trouvé huit emballages français. Des croissants au beurre surgelés, un gel douche, du café, un yaourt à boire, de la mayonnaise et trois bouteilles de lait. Sous-titrage ST' 501